Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir, je suis l'organisateur de ce TEDx et je viens d'obtenir ma licence de physique. Alors, comprendre le monde. Oui, c'est le thème que j'ai donné à cette conférence. Alors moi je suis physicien, donc je vais vous expliquer comment moi je comprends le monde, ou du moins j'essaye de le comprendre. Alors en physique c'est très simple, il y a deux théories pour ça. La première, la physique quantique. La physique quantique, ça implique les petits trucs. Alors ici, la discontinuité des échanges d'énergie à l'échelle microscopique est décrite par l'Hamiltonien du système, ici noté H-chapeau. Et les valeurs propres de cet Hamiltonien donnent les énergies que peuvent prendre ce système. Et l'équation de Schrödinger ici présente donne l'évolution de l'Hamiltonien appliquée à la fonction d'onde. Ça c'est pour les petits trucs, maintenant pour les gros trucs. L'équation d'Einstein, la relativité générale. En 1905, Albert Einstein nous a montré que la lumière avait une vitesse constante dans tous les référentiels. Ce qui nous ouvre la porte au voyage dans le temps. Seulement dans le futur. Et on peut décrire avec ça, par exemple, le système solaire, en introduisant la notion d'espace-temps. Alors l'espace-temps, c'est un manifold de Hausdorff différentiel à quatre dimensions. Où un tenseur métrique est appliqué, ce qui résout les équations d'Einstein. Et donne naissance à des géodésiques et les objets qui nous subissent... Pardon. Victor, qu'est-ce que tu fais là ? C'est n'importe quoi. Dans les sept cravasses, c'est complètement ridicule. La physique, c'est pas que des équations. T'as vu ça où ? Tu crois vraiment que tu vas donner goût aux sciences avec tes trucs là ? C'est pas ça, tu vas faire partir tout le monde là. Et puis la vulgaération scientifique, c'est pas se la péter devant le public, c'est pas ça. C'est un vrai boulot, c'est un métier. Et puis, il faut du recul, une maturité qu'on n'a pas en fin de licence. Laisse ta place à des personnes qui ont de l'expérience. Ouais. Ouais, il a raison, Jean-Figier, il a raison. Je suis pas assez mature. Heureusement que j'ai fait appel à d'autres personnes, quand même. Pour me suppler des gens plus sérieux que moi. J'ai fait appel à des scientifiques, des voyageurs, des sportifs, des littéraires, qui ont chacun une façon d'appréhender le monde et de le comprendre. Car c'est indispensable aujourd'hui de comprendre le monde dans lequel on vit. Un monde qui bouge sans cesse de plus en plus vite. Vous, vous avez fait la démarche de venir assister à ce TEDx. Et ça, c'est top. Bon voyage. Applaudissements Merci. 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 Merci.